est égale à l'intégral triple de sa divergence. C'est une définition du théorème, c'est-à-dire comment un intégral sur une surface devient intégral sur un volume. C'est le théorème unique au nom. Donc j'ai remplacé I par sa valeur, voilà I, c'est l'intégral triple. D'autre part, la charge Q contenue à l'instant T à l'intérieur de S, la surface fermée S, est égale par définition à l'intégral triple de ρdV avec ρ et la densité volumique de charge. Donc là, c'est une définition d'une charge volumique. L'intensité I, dans ce cas, représentant le flux de charge sur le temps du volume V, C est égale à moins 10 Q sur le T. Puisque le courant qui entre est égale à 10 Q sur le T. C'est la charge 10 Q sur le T. Donc le courant qui sort, c'est moins 10 Q sur le T. En remplaçant I par sa valeur dans l'expression précédente, doit aller à 10 Q sur le T, voilà, moins 10 Q sur le T égale divergence de J dV. Voilà, en remplaçant I par sa valeur, et je remplace 10 Q sur le T et moins 10 Q sur le T par sa valeur dans cette expression. Pourquoi l'intégral, le dérivé doit aller partiel ? Effectivement, puisque le volume est fixe, donc en dérivant Q par rapport à T, on dérive seulement la densité de charge ρ par rapport à T. Elle devient partielle. Par l'identification, donc, on trouve que divergence de J plus de ρ sur du T égale à 0. Donc, en régime variable, en régime variable, j'ai l'expression, elle est, on la représente, c'est la conservation. C'est l'équation de conservation de la charge. Par contre, si je viens au régime à RQP, approximation du régime permanent, la variation de ρ par rapport à T devient faible de bons divergents, donc on peut négliger ce terme-là. Et on obtient divergence de J égale à 0. Divergence de J égale à 0, c'est la loi d'Homme, c'est-à-dire... Donc, les intensités en 30 est égale dans un auxilien, un branchement de courant, I1 égale plus I2 égale I3. Décrit par divergence de J égale à 0, en considérant que le volume... le flux de B, le flux de J à travers cette partie égale à 0. L'équation de Sokratzky. Donc, si c'est le flux de... C'est la surface fermée, c'est-à-dire... qui se trouve entre les deux courants. C'est-à-dire, elle est base 1, base 2. Là, si divergence est égale à 0, par définition, c'est le flux... et le flux de J à travers cette partie est égale à 0. C'est le flux de J à travers cette partie est égale à 0. puisque il faut considérer... et 3, égale à 0. Bon. pour comprendre, donc. Donc, je reviens sur ce point-là. Maintenant, puis... on va traiter la distribution du courant. Donc, le courant électrique dans un conducteur, normalement, c'est le mouvement d'ensemble des particules chargées, soit roue, la densité volumique de charge au mouvement dans ce conducteur. Donc, j'ai de densité roue qui se déplace dans le circuit. De densité de courant J de tout à l'heure, donc, pour la déterminer, on peut considérer une charge d'écu qui quitte une surface d'ES pendant le temps d'été. Voilà. Donc, je prends une surface d'un circuit avec la transmission. Les charges qui se déplace avec la L égale V d'été. Voilà, à la distance en rouge pendant le temps d'été. Donc, pour retrouver le courant, par définition, donc, d'écu sur d'été, la charge d'écu qui traverse la section du fil pendant le temps d'été est d'ailleurs par définition sur le courant d'I qui traverse cette section. Ça met à d'I. Or, par définition, d'I est égale à la charge qui se trouve à l'instant T avant la section S puisque ces charges vont traverser cette section pendant le temps d'été. Donc, quelles sont les charges qui se trouvent dans ce cylindre? C'est par définition dr fois la section du fil. Voilà. Donc, le volume où se trouve la charge c'est d'étout est égale à dS fois V dT. Donc, la charge dQ à l'instant T va se trouver dans un cylindre. Donc, c'est la densité de charge roue de ces charges multipliée par le volume. Donc, j'ai par définition dQ sur dT. C'est le courant qui traverse la section S du fil ou la dS du fil entre la vitesse des charges et dS. le courant c'est la densité de charge. Le courant c'est roue fois V dS. Donc, avec des I le courant électrique qui traverse la section dS donc par définition c'est roue fois V. et le courant qui traverse DS c'est J fois DS c'est la section voilà, c'est l'intégrale de G dS c'est-à-dire c'est un flux de J à travers une section c'est le flux de J à travers la section du fil. Voilà, le courant électrique représente le flux du vecteur d'ensité de courant J. Donc, quand on marque quand la section de courant est une fois qui traverse S c'est I qui est égale à J fois pi R2 c'est la section du cylindre bien sûr il y a d'autres exemples si le cylindre présente une cavité donc le conducteur creux classique et linique c'est-à-dire quand le courant I traverse un volume c'est le cas de le courant c'est l'intégrale de G dS c'est connu si maintenant si maintenant j'ai un conducteur de forme rectum L L si elle tombe vers 0 c'est-à-dire le courant va traverser seulement une surface voilà une surface dans ce cas dans ce cas quelle est la définition de vecteur densité de courant surfacique voilà je vous donne le vecteur densité surfacique voilà j'ai un courant I est égale à J L fois L c'est la section du fil c'est petit L fois grand L et J c'est le vecteur dans cette courant volumique si L tombe vers 0 donc le courant I garde la même valeur mais le produit J fois L devient le vecteur voilà retourné donc le courant I devient proportionnel à une longueur L marche surface L fois grand L tout est lié alors la définition globale c'est L tombe vers 0 c'est mathématique ça c'est L devient très faible le courant surfacique c'est une limite quand L tombe vers 0 de 0 à L de J de de Y donc donc revenons à cet exemple c'est pas la peine de voir ce 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 calcul bon l'essentiel c'est de comprendre I égale J L fois L c'est L tombe vers 0 le courant surfacique le courant surfacique devient J fois L puisque L est très faible et J voilà c'est écrit en bas le courant surfacique L fois J et le courant total donc I c'est J S fois L c'est proportionnel à cette longueur puisqu'il n'y a plus d'épaisseur de cette couche L tombe vers 0 le courant proportionnel à la longueur L puisque la longueur est alliée à la L c'est suivant X là maintenant je vais vous donner pourquoi la vitesse est constante donc là c'est une équation différenciée à résoudre c'est une équation différenciée c'est la relation fondamentale de la dynamique sur un porteur de charge porteur de charge ça peut être qu'un électron par exemple de masse M dans un référentiel lié au conducteur c'est posé galérien c'est pas la peine d'entrer dans les détails mécaniques que ça veut dire ça c'est-à-dire quand j'ai un circuit j'ai une différence de potentiel entre un point A et un point B il y a un champ électrique en bleu à l'intérieur vont être donc un électron va être soumis à une force électrique lié Q fois E de frottement sur la force puisque quand l'électron va traverser ce circuit il va subir des résistances par rapport aux autres charges et aux électrons et au noyau et au pack à la pelle ou à la force elle est proportionnelle à V plus que la vitesse et la vitesse est grande proportionnelle à une coefficient que j'appelle lambda que je vais définir tout à l'heure voilà cette force là c'est la force de frottement dû au choc entre les particules parce que l'électron en se déplaçant il va entrer en choc avec les autres particules chargées et d'autres moins à l'intérieur du conducteur donc la résolution de cette équation c'est M gamma égale somme de force donc on divise voilà M gamma c'est M divise sur DT c'est la dérivée de la vitesse donc divise sur DT plus lambda sur M donc je peux l'écrire et comment résoudre cette équation différenciée de premier ordre tel que le premier membre de cette équation égale à 0 plus la solution particulière donc divise sur DT plus lambda sur M V égale à 0 elle est question solution plus la solution particulière elle est rien donc divise sur DT égale à 0 toi divise égale lambda toi divise égale Q sur lambda voilà Q sur lambda elle est solution particulière voilà c'est à dire c'est à dire que avec une probabilité de choc une probabilité de choc 0 pour cette distance tend vers 0 puisque ce terme là il y a inversement pour donc la solution générale de cette équation est sous cette forme pour obtenir la constante A donc G à T égale à 0 la vitesse devient donnée par cette toile V égale Q sur lambda E lambda et l'équation générale donc donc nous remarquons si je trace la vitesse en fonction du temps j'ai le régime transitoire au début c'est à dire la vitesse moyenne constante qu'on a définie tout à l'heure voilà c'est la solution particulière donc le temps avait mis dans le régime transitoire il est très faible il est de l'ordre 10 puissance moins 3 secondes pratiquement on ne tient pas compte de ce temps transitoire bon j'obtiens donc à la fin V égale Q sur lambda fois E puisque l'expression du J par définition c'est la densité de charge en déplacement fois la vitesse ce qui donne la relation entre J et le champ électrique est égale à RÔQ sur lambda donc avec la relation entre le vecteur dans cette courangie et le champ électrique donc c'est la loi d'homme local et gamma c'est à dire RÔQ sur lambda on l'appelle conductivité de conducteur donc c'est la conductivité de conducteur à la résistivité ça m'a hôni donc la conductivité n'est pas c'est à dire bon c'est pas bon donc c'est à dire donc la conductivité c'est gamma c'est à dire donc si le conducteur est parfait si le conducteur est parfait c'est à dire c'est la conductivité qui tombe vers 0 qui tombe vers l'infini donc 1 sur l'infini c'est 0 donc il n'y a pas de résistance la résistivité tombe vers 0 on peut calculer c'est la résistance d'hôme locale est égale à J fois gamma fois E elle accepte un segment mais dans d'autres livres on l'appelle gamma donc il n'y a gamma voilà sigma est créé dans ce conductivité la conductivité bon on peut aller plus loin charge de densité de charge roue c'est charge par unité de volume c'est le nombre de par unité de volume le nombre voilà la charge du cul chaque charge de la conductivité par unité de volume par unité de volume dans ce cas la en plein roue par sa valeur on obtient l'expression de la conductivité nq2 sur m fois tout elle est l'expression de parfait tout envers l'infini r est nul c'est à dire la conductivité est envers l'infini et la résistivité est envers zéro ça va nous servir on va utiliser l'expression locale de la loi d'homme le I et J égale gamma E avec gamma c'est la conductivité donc j'ai juste donné une valeur la valeur de J qu'on va calculer soit dans le conducteur dans le plasma vous allez voir l'importance de ce résultat là la prochaine fois bon je reviens maintenant au courant de déplacement j'ai dit tout à l'heure d'après en régime variable j'ai dit que j'ai divergence J plus 0 sur du T égale à 0 variable maintenant si on Maxwell que j'ai donné dans le régime rotationnel de Béga la misérogie tout à l'heure courant de déplacement mais je vais vous montrer que cette expression bon elle est valable en régime à RQR c'est-à-dire en appliquant le T bon cette relation implique que divergence J égale à 0 de deux côtés puisque si j'applique des divergences sur rotationnelles de deux côtés toi-lis de l'autre côté c'est divergence de la rotationnelle c'est toujours nul divergence de la rotationnelle c'est toujours nul on a montré que divergence de J plus 0 sur le T égale à 0 voilà si je prends cette expression c'est faux pourquoi parce que quand j'applique divergence de deux côtés je toujours que divergence de la rotationnelle c'est toujours nul donc voilà c'est le paradoxe donc la quelle est la solution qu'il faut proposer c'est d'ajouter un courant de déplacement qui contient la dérivée de champ électrique pour avoir pour corriger la divergence de la rotationnelle égale à 0 c'est-à-dire on obtient une divergence de J plus 0 sur le T égale à 0 et j plus le courant de déplacement epsilon 0 de E sur le T quand j'applique divergence de rotationnelle qui est toujours nul je trouve divergence de mesurer J plus J D or or 0 à gauche égale 0 à droite donc 0 donc divergence de J plus J D égale à 0 effectivement si je remplace J par moins de R sur le T l'expression divergence de J égale moins R sur le T et je remplace R R sur Y 0 donc Donc, on va laisser la dérivée de Rho sur des T. Donc, j'obtiens finalement la relation à la zéro. Donc, on voit bien que la conservation est magnifiée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, en régime variable, il faut avoir dû aux charges électriques, aux mouvements de l'électron, c'est-à-dire au changement de l'électron, au changement de la valeur de E, champ électrique, c'est-à-dire la dérivée partielle. Voilà. Ce courant-là, à Paris, en ligne, Effectivement, Dans le conducteur, le courant de l'électron, dans le conducteur, on peut négler dans le vide ce courant-là. Nous marquons d'autre part que du courant. Ce courant-là, il ne peut pas être égrigeable. Donc, un courant de déplacement peut exister. Bon. Et les ondes qui se trouvent dans cette zone, les ondes de cet ordre-là, vous donnent... Donc, ils sont donc... Pour... Le quasi-permanent et variable. Donc, j'ai donné maintenant trois... Donc, la troisième IAD, c'est-à-dire... Donc, c'est-à-dire... ...en déplacement. Et ça reste... Je résume maintenant les quatre écoissants de Maxwell qu'on a obtenus. Divergence de E égale O sur Y0. Rotationnel de B égale M0J plus Y0 du E sur DT. Et du courant... Voilà, j'ai intercarié. J'ai mis en facture M0. Loi de Faraday me donne l'équation de Maxwell Faraday. Et il n'y a pas oublié... Par relation... Divergence de J plus de Rousseau DT. Et il ne faut pas oublier aussi... Puisque physiquement, B c'est un vectoriel. Donc, on a toujours mathématiquement... Divergence de B à zéro. C'est la conservation du fluide de champ magnétique. Voilà la quatrième écosant de Maxwell. Bon. Bien sûr... On a un exercice d'application qui vous permet... ... Écrivez les équations de Maxwell en forme différencière et intégrale. Voilà. J'ai la forme différencière. Elle est là que j'ai donné tout à l'heure. Les quatre. Et j'ai la forme intégrale. Dans la forme intégrale... Donc, c'est à l'heure. Bon, on a deux oubliés. On sait très bien... La première, c'est le théorème de Gauss. Rodeberg, comme l'A à l'A, c'est une surface. Le vecteur, c'est une surface. Ou l'L sur longueur. Donc, à l'aise, c'est l'intégral sur le flux de E à travers une surface fermée. C'est égale à Q sur E. Il vous donne la loi locale de théorème de Gauss. Bon. La deuxième, d'ailleurs. Divergence de B égale à zéro. D'après Ostogratski, vous donne le flux de B à travers une surface fermée égale à zéro. Donc, A et une surface. Bon. Troisième, rotationnel de E égale à moins d'ébiet sur d'été. C'est la circulation de champ électrique sur n'importe quelle courbe. Par définition, c'est d'après Stokes, c'est égale à moins le flux qui traverse S. S et la surface qui s'appuie. Faraday. On perd origine variable, c'est-à-dire la circulation de B sur une courbe fermée est égale à mesure où fois le courant qui traverse le contour, voilà, I, je laisse une autre vecteur, non ? Plus le courant de déplacement qui traverse la surface qui s'appuie sur ce contour de D. Voilà. E, D, S, D, surface. On a un courant. Donc, j'ai les quatre égales de max. J'utilise la forme différencière pour calculer directement les courants. Il est préférable d'utiliser les formes intégrales. Le colonne-là, c'est-à-dire que ça facilite un peu le calcul. Deuxième partie de l'exercice, donc, trouver la conservation de la charge en utilisant les équations de Maxwell. C'est-à-dire que 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 c'est. J'ai la valeur de Q. C'est l'intégrale. C'est simple. Par définition, c'est DQ sur DT égale moins J dS. Donc, DRO sur DT DRO sur DT F Oxford. directement cette expression. Bon. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je suis. Au lieu de mettre G dS, C'est-à-dire que j'ai divergence J DT1. Ça me produit ce qu'il y a par divergence de J. Et on tire la relation d'héros sur d'été égale moins divergence de J. Je peux aussi utiliser la quatrième relation de Maxwell en ajoutant la relation de Maxwell, la quatrième. Si j'applique de deux côtés divergence, on obtient aussi l'équation de conservation de la charge. Donc la divergence, c'est que tu multiplies par Nabla de deux côtés, produit scalaire. Nabla fois Nabla, vous ajoutez Nabla de l'autre côté et par identification, on peut retrouver Nabla fois rotationnel de BR est toujours zéro. Et zéro sur d'été égale moins divergence J. Divergence J, c'est un produit scalaire. Il faut bien corriger cet exercice. J'ai manqué des vecteurs dans les expressions. Voilà. Donc j'ai terminé avec les quatre équations de Maxwell. Je vais passer directement. C'est-à-dire, je vais utiliser ces équations de Maxwell pour déterminer l'équation de propagation de d'Alembert. Donc, J'ai des sources à l'origine, par exemple. Donc, vous pouvez lire les sources à l'origine. On voit bien que les sources sont dans l'espace. Voilà. Si je prends un point M, voilà, j'ai un point M de ce voisinage. Donc, j'ai... C'est-à-dire que les sources à l'origine me donnent s'il y a un courant à l'origine, s'il y a une charge. Ces sources sont obtenues par les équations de Maxwell du chapitre précédent. Mais si je prends un point M au voisinage de O, nous remarquons, à partir de ces termes de dérivée partielle, au point M très voisin de O. Et si je prends un point M plus loin, et on écrit les expressions, on trouve que le champ électrique et magnétique avancent de proche en proche, parce que ces dérivées partiaires vont se déplacer dans l'espace pour chaque équation. Donc, de l'origine où se trouve la charge et le courant, on arrive à retrouver les dérivées partiaires grâce à ces dérivées partiaires. Donc, il y a un couplage entre les deux. On va vous donner un champ électrique. Voilà. Donc, de proche en proche, l'origine, on l'appelle à l'itération. C'est-à-dire, par l'itération, et à partir des équations, les champs sont des suites d'ordre M. C'est-à-dire, 1 va donner N égale 2. Donc, je peux dire que B et E peuvent être exprimés par une signe. La solution générale infini, où les autres solutions de B et E exactes sont de série. Donc, avant de résoudre cette équation, dans la série 4 ou la 3, qui développent E et B en fonction de série et de la série. C'est une méthode par l'itération. Donc, directement à partir des équations de Maxwell, c'est-à-dire, on va voir la solution exacte sans passer par l'itération. La solution exacte, c'est quoi ? Je prends l'équation de Maxwell et j'applique rotationnel de deux côtés. Voilà. Rote de deux côtés. De l'expression de Maxwell Faraday. On obtient rotationnel de rotationnel. On sait très bien que rotationnel de rotationnel nabla vectorielle nabla vectorielle E. On l'a vu, ça. Il faut le connaître. Il faut le connaître. C'est quoi ? Allô ? Allô ? Comme un... ... 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 solidité. Donc au niveau de la source, j'ai remplacé dans l'expression précédente, la divergence de E, on la remplace par Rho G epsilon 0 et on remplace rotationnel de B par misérologie. E n égale à moins Donc j'ai, dans l'expression précédente, ta bonne mienne, j'ai grade de divergence de E et de l'autre côté, j'ai moins de D donc je remplace rotationnel de B par sa valeur et je remplace Epsilon 0 moins delta E égale moins 10 de T de rotationnel de B qui est égal à misérologie. Finalement, j'ai mis delta et dérivé par rapport à, si on travaille en coordonnées cartésien, dérivé carré par le sien et la dérivée par rapport à T deux fois. et c'est l'appréciation de second membre grade de Rho et miséRho au niveau de la source je vais montrer tout à l'heure quand je prends Rho égale à 0 et J égale à 0 un point M extérieure de la source donc on va voir Rho égale à 0 et J égale à 0 C2E va être tout simplement dans le vide d'alta E moins Epsilon 0 je peux je peux chercher rotationnel de rotationnel de B dans la même donc je prends l'équation de Maxwell Faraday et j'applique rotationnel de rotationnel et j'applique grade de divergence qui m'amène à la B on trouve il y a la même équation il y a l'applacien de E la moins mesurot rotationnel de J donc dans une région sans charge ni courant c'est à dire à l'extérieur de la source j'ai ces deux ces deux équations donc cette propagation des ondes en mécanique elle peut être des cordes vibrantes ou c'est l'équation de toutes les ondes qui se déplacent en particulier pour les ondes électromagnétiques j'ai donc avec mesurot Epsilon 0 c'est l'inverse voilà c'est c donc les solutions de ces équations vont traduire un phénomène de propagation de céréalité je vais montrer tout à l'heure que c'est la vitesse V et la vitesse de la lumière de ces ondes je crois la vitesse de la lumière mais en particulier c'est la vitesse de la lumière puisque la lumière c'est visible pour nous la vitesse des ondes électromagnétiques elle est la même bon je vais chercher les solutions on voit bien que on prend égal à zéro la prochaine fois je vais essayer de retrouver les mêmes équations pour les potentiels en potentiel A lié au champ magnétique et potentiel scalaire V qui va nous permettre de retrouver les expressions de V et A voilà 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 donc allez donc la prochaine fois je termine avec pour les ondes pour ce que vous avez fait VTD vous avez fait vous avez fait vous n'avezz vous êtes vous n'avez vous n'avez vous n'avez T'as vu que j'ai choisi, monsieur T'as vu, t'as vu Ah, t'as vu, ça va, monsieur Ah, non Bon, je vais terminer, non Pour Le champ électrique va avoir trois composantes Donc, le champ vecteur Le champ B, un de trois composantes Pour les autres On va chercher une propagation particulière Et avec un champ Composante Trois composantes Du champ C'est-à-dire, soit Effectivement L, S, S C'est une composante d'un vecteur Puisque les trois composantes vont donner la même chose Et entre parenthèses C'est La direction de propagation de l'onde C'est une fonction unidimensionnelle Au lieu de prendre un X, Y, Z C'est la position M dans l'espace De l'onde Sa position dans l'espace Je prends La direction de propagation de l'onde C'est une fonction fonctionnelle De Z Donc, la résolution C'est une fonction fonctionnelle Mais pour simplifier On peut prendre la direction pour simplifier le calcul parce que la dérivée partielle donc en dérivant s deux fois par rapport à x deux fois par rapport à y est toujours le cas Alèche amène une onde qui se repasse unidimensionnelle puisque les ondes radio les ondes de façon générale suivant une direction bien déterminée la solution des c'est la solution en fonction de la forme T-Z sur C Monsieur 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 vérifie l'connexion m'taïek m'a n'esma ou fie hatta jomla k'imla rau M'a n'esma ou fie hatta jomla k'imla monsieur vérifie l'connexion li'a randet Monsieur dit m'a klamak m'a t'kata m'a m'a l'atna n'esma ou hatta chéj Allô, monsieur. C'est la somme de deux solutions. C'est la somme de deux solutions. C'est la somme de deux solutions. Quand tu crées t plus z sur z, c'est la somme de deux solutions. Et on n'a pas besoin, si on peut faire une exerce de cette forme d'équation, je peux. Et on n'a pas besoin. On prend cette solution. C'est la solution. C'est la solution particulière solution. Je peux. F de t moins z sur z. Voilà l'écriture. Si je trace la fonction S+, j'ai une impulsion de cette courbe. Je cherche sa valeur. Je cherche sa valeur à l'instant T. Au lieu d'avoir. A l'instant T. Ou à la fois. De déplacement. J'ajoute. 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 la somme de formation. Il y a un instant T plus delta T. Et on a la même chose. F la fonction. Qu'à l'instant T plus delta T. L'onde avance. Et on tire à la fin. On dit tout simplement. Qui se propage suivant z. Sans déformation. à la fin. De retrouver. Une solution. Donc voilà. Le. C'est la vitesse de l'onde. Z positif. Donc vous remplacez dans cette figure. X. Donc j'ai montré. J'ai montré. Que la solution. F de. C'est. 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 Non. Puisque nous intéresse. Puisque. La fonction. C'est. C'est. Qui se propage. Encore. Sur une direction. Bien. Particuliers. Les IES z. Euh. C'est. Je vais vous fermer. Que toutes les solutions. De cette équation. Et la somme. Des fonctions sinusoidales. Dans le temps. C'est-à-dire. D'une façon générale. Si je tiens. Si je vais parler. D'une équation. linéaire, l'analyse de Fulmino montre que sur la série de cosinus, vous voyez l'équation de... Voilà, on va... La solution, c'est A, on peut... La fonction F devient... ... sur C. On garde toujours le terme de propagation, T moins Z sur C. La liaison, tout le temps, il se passe. Donc, j'ai la solution, maintenant, devient harmonique. Onde, plane, progressive. ... fixe. Donc, elle est une définition. On vous a montré tout à l'heure pourquoi elle est une onde plane. Elle est une... ... avec une puissance... ... sont deux... ... ... en fonction du temps, des périodes, et dans l'espace. Donc, Z, si tu prends Z... ... ... et la longueur d'onde... ... ... K fois UZ, puisque l'onde se propasse devant Z, dans ce cas... ... on peut... ... ... ... ... ... Je remplace omega sur c par de K. Nous remarquons aussi que c'est sous la forme entre le vecteur d'onde et la direction du probablement. Donc, c'est de S dans l'espace. Effectivement, ce qu'on va faire, on donne maintenant l'écriture générale de Londres. C'est-à-dire, si je prends la notation complexe de cette expression, et j'ai l'expression complexe, vous cherchez la partie donc la notation complexe, déterminer la résolution des équations. Donc, j'ai l'actualité réelle de cette expression. Je vous donne cosinus oméga t moins kz. Voilà. Dans le cas général, si la direction de l'onde est quelconque, c'est pas z, c'est-à-dire, donc la direction de l'onde devient donnée par le vecteur d'onde k. où il y a eu la direction de propagation. C'est souvent une direction particulière. La position de l'onde, elle est, c'est-à-dire la position du champ. O est l'origine du repère et M, un point d'observation. O, c'est l'origine du source, par exemple. J, I, oméga t moins kz. Propagation de l'Ik et E0AD, c'est un vecteur qui vous donne la direction du champ électrique dans l'espace qu'on appelle on fixe on appelle polarisation c'est un vecteur qui vous donne la direction de propagation la direction du champ électrique de l'onde par la direction de propagation la direction de propagation c'est la direction du champ électrique voilà on va chercher les opératures vectorières qui agit sur l'onde de plane progressive harmonique ou à la monochromatique donc j'ai donné ce que j'ai donné tout à l'heure dans le cas général c'est-à-dire l'onde se propasse sur un k j'ai la valeur de k c'est un vecteur d'onde quelconque dans l'espace c'est kx ky kz un vecteur voilà et la position d'un point si vous faites le produit plus ky y plus kz z donc moi t'en rends sinie moi en fait l'être bon on a déterminé les opérateurs on sait très bien que des divergences voilà le produit scalaire la somme des trois composantes dérivées voilà je m'en ai un produit de divergences puisque il y a trois composantes donc on fait la somme des trois dérivées par rapport à x de la première composante avec complitude e0x il va apparaître moins i kx quand tu vas dériver par rapport y c'est la composante c'est moins i fois ky fois la composante y voilà a trois composantes x y z voilà c'est indiqué dans le texte de ce vecteur trouve ce l'écriture complexe c'est un produit scalaire de la même nabla par moins i k c'est moins i k fois e c'est un produit scalaire nabla fois e donc j'ai par définition si j'intercale nabla dans l'expression de rotationnelle je trouve bien moins i la m à moins i k ça devient à partir de nabla et en résumant donc divergence de e égale moins i k fois e égale à 0 divergence b c'est toujours z c'est maxuel flux c'est propriété du champ magnétique donc on voit bien que le champ magnétique aussi c'est perpendiculaire c'est égal à 0 à la direction rotationnelle de e égale moins i k vectoriel e donc j'ai l'expression de b en fonction de e et j'ai la quatrième équation de maxwell en paire et je peux retrouver une relation entre b e c'est l'inverse de celle-là voilà les caractéristiques de satan donc on peut détérer facilement que l'on détransverse puisque le produit k fois e dans l'espace c'est toujours nul donc l'onde est b perpendiculaire aussi à k donc on dit que le champ électromagnétique que j'ai étudié maintenant est transversal c'est-à-dire il se trouve dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation et j'obtiens aussi une relation réelle entre le champ magnétique et le champ électrique et il y a ou bien si je simplifie par oméga c'est la direction de propagation unitaire que e b c forme un trièdre direct qui se propasse suivant z marge orca dix trièdre elle est direct e u vectoriel e tatic b voilà c'est tam e vectoriel e e uz vectoriel e tatic la relation que j'ai donné sont les relations qu'il faut étudier anti-dnage chaman des séries et on parle de calcul du champ électrique connotation complexe pour déterminer k égale oméga sur c voilà je passe la prochaine fois la prochaine fois on va faire la même chose pour définir la jauge de de l'orace elle est réelle divergence de a plus 1 sur c 2 dv sur t égal à 0 qui nous permet de retrouver l'évolution des potentiels dans l'équation de d'Alembert donc voilà j'ai donné la dernière fois donc c'est pas la peine d'en dire dans les détails j'ai montré j'ai montré que d'après la jauge de Lorenz la relation entre a et v potentiel vecteur et potentiel scalaire je peux retrouver la même équation de d'Alembert et le potentiel vecteur a pourquoi je parle de potentiel scalaire et potentiel vecteur puisque j'ai une vie moins d'a sur d't et donc si le champ électrique et magnétique se propage se propage avec des équations de d'Alembert et c'est normal V et A vont avoir la même équation dans l'espace tout simplement l'expression de V avec des sources si l'origine de ces potentiels et de ces champs c'est les sources rho et j mathématiquement on peut dire que l'expression de potentiel générale c'est celle-là potentiel scalaire et potentiel vecteur de ces champs donc la prochaine fois je vais vous donner pour des antennes par exemple cette solution donc je est-ce que vous avez des questions concernant le premier et le deuxième cours c'est-à-dire celui-là par exemple ou bien pour les ondes oui est-ce que vous avez des questions et je termine bien sûr le cours l'année est-ce que il y a un cours dans les équations de Maxway d'ici midi je vais vous donner le cours et le troisième cours la semaine prochaine la semaine d'après parce que tu me rends un cours par 15 à l'eau tu es l'offre oui oui monsieur il y a un cours un cours c'est question ça concernant ce cours de il n'y a pas de question bon je reviens maintenant rapidement je traite je traite les antennes j'ai le potentiel scalaire puisque le champ électrique c'est moins gradion V moins dA sur dT donc le champ électrique de l'onde qui se propage dans l'espace est fonction de V et A donc il est plus simple de calculer A potentiel vecteur ou à la V pour faire le calcul des champs nous remarquons mathématiquement c'est la base de votre calcul que l'équation différencière l'équation d'Alembert vous donne cette solution nous on la traite en notation complexe pour faire les calculs mais la solution vous remarquez que V est à l'instant T à la position R c'est ça va correspondre par l'onde qui arrive à l'instant T l'onde qui arrive à l'instant T au point M c'est l'onde voilà c'est le signal qui sort de la densité de charge à l'instant T moins un retard qui est de la position de la charge vers la position R donc tant que met la lumière du point de la source à l'observation donc nous remarquons là que l'onde de l'Alembert nous donne le retard entre l'onde qui arrive et l'onde entre l'onde qui arrive et l'onde qui se trouve à l'origine elle est à l'origine de repère effectivement comme l'Orient solaire il va garder maintenant entre la Terre et la Lune il reste 8 minutes de retard et c'est pour cette raison en regardant un objet de retard qu'il faut tenir compte des ondes des antennes et dans l'espace de retard donc est-ce que vous avez des questions concernant le premier et le deuxième cours seulement les équations de Maxwell et cours des ondes bonne journée je vous souhaite une bonne journée merci monsieur merci monsieur merci monsieur bon la prochaine fois on fixera le cours en tard sur un peu merci et à bientôt bye merci 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 Sous-titrage ST' 501